1% de hausse un jour, 1% de baisse l'autre jour, 1,4 millions de dollars. Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Financier, nous sommes le vendredi 10 juin, ça y est c'est parti, place à la fête. C'est ce soir à Paris que débute l'Euro de football, la plus grande fête sportive européenne, une fête malheureusement gâchée. Par le gouvernement et les syndicats qui ont laissé les grèves et les ordures polluer Paris. Quelle image déplorable de la France auront tous ces Européens qui arrivent aujourd'hui supporters de football et ou fans de fêtes et de spectacles. Paris croule sous les poubelles, les trains et les avions ne partent qu'une fois sur deux et on ne sait pas quelle nouvelle opération coup de poing la CGT va nous trouver. Shame on us et c'est sans compter le risque d'attentats et de nouvelles inondations. Conséquence peut-être de tout ça, d'après la mairie de Paris, il existe 100 000 logements vacants à Paris dont beaucoup ne sont occupés que quelques jours par an. En alourdissant la fiscalité sur ces résidences secondaires, la mairie espère pousser les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché à l'allocation ou à la vente. Cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. L'INSEE a confirmé ce que montraient les précédents chiffres de chômage, c'est-à-dire que la situation s'améliore sur le front de l'emploi. L'économie française a créé 40 400 emplois au premier trimestre et 159 700 sur un an, notamment grâce au secteur tertiaire. Alors certes, la hausse constatée cache d'importantes disparités selon les secteurs d'activité avec le secteur industriel qui a détruit de l'emploi, mais on respire un peu mieux en se bouchant le nez, bien entendu. Six mois après les législatives de décembre qui ont débouché sur une impasse électorale, les Espagnols retournent aux urnes le 26 juin prochain. La campagne électorale s'ouvre aujourd'hui et a des airs de réchauffer puisque rien n'a changé. Les candidats sont les mêmes, les programmes également. Et si la liste de Mariano Rajoy est toujours en tête, un Espagnol sur trois reste encore indécis. Alors est-ce que c'est grave ? On rappelle que depuis six mois, l'Espagne est dirigée par un gouvernement qui ne fait que gérer les affaires courantes et pourtant elle garde le cap de la croissance avec une hausse du PIB de 3,5% en 2015 et de 0,8% au premier trimestre, sans gouvernement donc. C'est mieux qu'en France, mais est-ce que nous on a vraiment un gouvernement ? Wall Street se rapproche de son record historique. L'indice S&P 500 a échoué hier à franchir ses plus hauts, mais on s'en rapproche. Avec la chute du dollar, le rebond du pétrole et le probable maintien de la politique de taux accommodante de la Fed, le record ne devrait pas tarder à être franchi pendant ce temps. Le CAC lui végète hier, une chute de près de 1% à 4400 points. Canal Béine, c'est non. L'autorité de la concurrence a refusé le projet d'accord entre Canal Plus et Béine Sport, la chaîne cryptée qui avait présenté ce projet comme crucial pour sa survie, va donc devoir trouver des économies. Canal Plus France qui va essuyer une perte d'environ 400 millions d'euros cette année. Et on termine par le tribunal correctionnel qui a condamné Uberpop, l'ancien service de transport entre particuliers de Uber, qui est suspendu depuis juillet avec une amende de 800 000 euros, dont 400 000 avec sursis. C'est en dessous de 1 million d'euros d'amende qui avait été requis par le parquet. Espérons néanmoins que cela contente les taxis et qu'ils ne bloquent pas les supporters qui veulent aller au stade. Bon week-end et bon courage.